Salut tout le monde c'est Anthony on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur rage 2 ou rage 2 comme vous voulez donc on va appuyer sur quoi alors ça faisait ça fait un petit moment déjà que j'ai pas fait de live sur ce tout court de live tout simplement peu importe le jeu et on va faire un petit point avant de commencer véritablement ce live donc déjà je voudrais remercier PlayStation France puisque c'est eux qui m'ont gentiment offert le jeu voilà il y avait un concours et j'étais parmi les gagnants parce qu'il y avait plusieurs jeux à gagner donc merci à eux et ça tombe très bien parce que c'est un jeu qui m'intéressait malgré que je n'ai pas fait le premier épisode alors vous entendez un bruit de canette en fond mais c'est pas grave c'est moins qu'un train de boire un soda dont on enterra le nom donc le jeu est sorti le 14 mai je l'ai eu le lendemain tout simplement donc il sort sur PS4, Xbox One et PC c'est la suite de Rage premier du nom qui était sorti en 2011 donc ça fait déjà 8 ans et je n'ai jamais joué à cette série voilà c'est la première fois que je joue au jeu de ID Software ou ID Software comme vous voulez et c'est édité par Bethesda le dernier jeu édité par Bethesda j'avais adoré donc voilà je ne connaissais pas du tout donc là moi le dernier jeu un peu comme ça post-apo que j'avais fait c'était Mad Max et je m'étais vite ennuyé quoi voilà mais pour l'instant j'ai joué quelques heures avant je vous allez voir voilà j'ai joué 6h34 vous voyez à droite et pour le moment j'aime bien c'est un FPS vraiment bourrin il est vraiment comment dire il est surboosté quoi voilà vous allez voir il y a des couleurs de partout le jeu est plutôt propre graphiquement c'est pas une claque mais je le trouve vraiment pas moche ça va quand on sait les jeux est en pied Bethesda c'est pas vraiment ça mais là c'est pas Bethesda qui le développe ils ne servent que d'éditeur c'est surtout ilsoftware qui le développe donc là est-ce que c'est un mec pour faire une course alors il va peut-être y avoir du spoil parce que je compte faire des quêtes un peu principales je vais peut-être pas streamer très longtemps c'est juste comme ça histoire de se détendre un peu d'ailleurs je vais vous montrer la map hop voilà donc une map de taille assez correcte sincèrement ça va quoi on est pas c'est une taille assez honorable faut le dire mais que j'ai exploré assez vite mine de rien parce que moi au début j'étais concentré ici vous voyez voilà j'ai débloqué quelques petits trucs et là vous voyez encore que les zones que j'ai à peine exploitées genre là j'ai vraiment pas été très souvent là non plus là encore moins il y a déjà quand même des petites choses donc bah là j'ai même pas été en vrai encore en fait c'est juste ça qui a été débloqué par rapport à un achat que j'ai fait donc je vais pas vous montrer l'inventaire moi je connais pas comme je dis j'ai pas joué au premier épisode donc je sais pas du tout s'il est moins bien s'il est meilleur le jeu j'ai vu qu'il avait pris un 17 sur 20 sur jeuxvideo.com c'est pas le seul site à faire des tests évidemment mais j'ai vu que les gens avaient été assez sévères dans les moyennes c'était du 11,6 j'ai pas vu si c'était des trolls ou pas moi je vais juste juger le jeu en tant que tel donc en tant que Rage 2 et pas en comparaison de l'autre donc il y a des choses que moi je vais trouver intéressantes que les fans du premier épisode trouveront nulle dans celui-ci par exemple ou vice versa donc moi je juge juste le jeu comme il est là je juge pas par rapport à l'ancien voilà tout simplement puisque je n'y ai pas joué je sais même pas à quoi ça ressemble enfin c'est... de base c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse quoi et il m'intéressait un petit peu vite fait j'avais vu une seule bande annonce j'ai trouvé ça sympathique et tout mais ça en plus et au final je l'ai quand même ce jeu je suis très content alors je sais pas si c'est ici je sais que normalement ouais c'est ici donc on va commencer alors on va essayer d'y aller tranquille on va essayer de pas me faire repérer tiens ça peut être un challenge intéressant alors il n'y a pas d'infiltration dans le jeu mais au moins faire un kill sans me faire... voilà ils m'ont vu bon quoi le jeu est assez bourrin c'est vraiment un jeu de bourrinos mais bon de toute façon on est déjà mort qu'elle il y a... à l'auté qu'il y a dans le jeu il n'y a pas que des humains il y a aussi des espèces de mutants chose que j'aime pas d'habitude mais bon là c'était... là ça me dérange pas vous voyez c'est bourrin c'est nerveux il y a plein de choses que j'aime bien dans ce jeu la partie shoot est vraiment réussie en fait c'est ça qui est vraiment cool le niveau du scénario bon j'avoue que pour l'instant je trouve pas ça grandiose mais bon est-ce qu'on joue vraiment à Rage 2 pour son scénario j'en sais rien c'est... j'en suis pas persuadé alors désolé si vous en fond vous entendez des bruits c'est la console qui souffle beaucoup sur le jeu elle est-tu toute jeune cette console mais malheureusement donc là la mission c'est juste de... c'est une mission secondaire en fait c'est juste de détruire des... des conteners de carburant alors je vais vous montrer oh putain voilà hop capacité spéciale quand on rentre en... en transe on va dire avec un peu de fuchsia partout si vous aimez le fuchsia vous allez servir dans le jeu je vous le dis d'où l'aspect coloré du jeu c'est pas avec moi que vous allez apprendre beaucoup de choses sur le jeu c'est vraiment du gameplay comme ça pour se détendre j'ai mis le jeu en normal vous avez peut-être pu vous en apercevoir tout à l'heure quand je vous ai montré le temps de jeu et il y a aussi une explication sur le fait que je fais moins de vidéos ces derniers temps tout simplement parce que j'ai moins la motivation moins le temps et que j'hésite même à pas arrêter YouTube parce que de toute façon je gagne rien donc je pourrais c'est pas un souci mais juste à refaire une nouvelle chaîne et refaire vraiment trouver un nouveau concept et refaire tout au propre et tout quoi en tout en regardant ma chaîne actuelle parce qu'il y a plein de vidéos j'ai pas envie non plus de les dégager donc elle servira un peu de fourre-tout mais c'est une idée comme ça qui est en préparation j'y réfléchis j'y pense ouah ce bordel elle était facile celle-ci voilà ah oui alors à noter quelques baisses de FPS quand on joue malheureusement quand on est en voiture surtout c'est un peu dommage des fois sinon parmi les défauts que j'ai relevés là sur ces quelques heures de jeu et ça malheureusement c'est propre aux FPS pas tous pas tous parce qu'il y en a où c'est beaucoup mieux mais c'est globalement ça pour la majorité des FPS l'IA est un peu débile c'est vraiment une IA qui est très très bête oula j'ai failli me manger les bagnoles c'est une IA qui est très très bête et malheureusement malheureusement je suis pas persuadé que que ça va évoluer beaucoup au fil du temps quoi dans les jeux à venir c'est vraiment un problème majeur depuis très longtemps maintenant l'IA qui est un peu con sur les jeux et là pour le coup elle est vraiment pas folle dans ce Rage 2 et autant on joue pas à Rage pour son scénario spécialement mais quand on peut avoir un comment quand on peut avoir une IA assez propre assez intelligente je pense que c'est quand même beaucoup mieux ça gâche un peu l'expérience de jeu d'avoir une IA débile mais bon ah oui j'ai pas dit aussi les terres que vous voyez là où on explore c'est tout simplement le Wasteland ouais ouais c'est plus vraiment le niveau de sécurité de Vineland prépare toi bien Walker euh Vineland non c'est le Wasteland ouais je sais pas s'il y a une assistance sur le jeu à la visée en tout cas moi je l'ai pas mise s'il y en a une ça se ressent sur ma visée des fois dégueulasse what ah d'accord oui des fois il y a l'IA qui passe au travers aussi ça c'est un truc bizarre on a l'overdrive donc on va s'en servir donc le jeu il a pas mal de petits aspects voilà RPG si j'ose dire vous pouvez augmenter vos capacités la durabilité la puissance aussi de vos armes le nombre de balles tout ça enfin voilà il y a quelques quelques améliorations à faire dans dans le jeu parce que sinon il est assez vous imaginez quoi ça serait très vite plié déjà que le jeu de ce que j'ai cru comprendre il n'est pas très long c'est un des défauts qui lui est reproché c'est qu'il est là pour un open world il a pas une durée de vie folle moi personnellement les jeux longs maintenant j'ai un peu plus de mal qu'auparavant donc pour moi c'est pas très dérangeant après c'est sûr que si c'est que genre dizaines d'heures là ça va un peu un peu bizarre c'est un jeu qui est assez bourrin assez sanglant aussi et ça on vous le montre dès le début dès que vous démarrez la campagne de toute façon alors la feltrite que vous voyez par terre ça sert à restaurer les petits trites bleues là il n'y en a plus mais bon ça sert à restaurer sa vie bon on a tout fait alors il faut juste récupérer peut-être genre ça là des conteneurs de stockage de l'argent il en reste un j'aimerais bien qu'on le trouve ah oui au niveau du framerate j'en avais parlé et qu'il y avait quelques ralentissements surtout en voiture dans les phases de tir ça va je trouve que pour l'instant je ne vais pas me plaindre je vais m'en douter que c'était en haut ça ne pouvait être que là de toute façon il a fait le trite voilà 4 vous voyez côté de parc pestilentiel c'est tout simplement le niveau de difficulté on va dire donc là c'était déjà assez élevé et pourtant c'était plutôt facile allez on reprend on va aller là-bas on va aller là-bas vous voyez graphiquement c'est voilà quoi de toute façon c'est presque on va dire que c'est presque devenu un standard franchement des jeux assez beaux graphiquement sur cette génération je trouve que les graphismes ça va après on n'achète pas un jeu pour ces graphismes mais il faut quand même avoir le minimum syndical et là je trouve qu'on l'a quoi c'est voilà c'est propre et ça suffit très largement même s'il y a toujours des jeux très très moches mais bon il y a des jeux très très moches qui sont très bien et d'autres qui sont très beaux et très très bidons en termes d'intérêt donc un autre pouvoir aussi que j'aime bien sur ce Rage 2 c'est sa VF que je trouve plutôt sympa je trouve que le doublage est bien j'ai rien de particulier à signaler la caméra par contre me prend un peu la gerbe de toi on va descendre chiot de guerre des chiots j'ai trouvé une mode de chiots je vais les entraîner à en faire les meilleurs chiens de guerre de l'histoire ces idiots ils connaissent rien en chien Johnny Pirate va leur montrer ils me verront même pas venir ah oui des petits blocs des fois comme ça qui vous fait gagner de l'XP en fin de stockage je la fais le treat des fois il faut s'y reprendre plusieurs fois ça c'est un peu chiant c'est pour ça que je tire sur les caisses quitte à perdre quelques balles parce que ça me saoule de mettre des coups de cross qui sont limite inoffensifs ah ça j'ai beaucoup aimé par contre ah oui j'ai aussi oublié de préciser que le jeu a une ambiance très vintage très années 80 et tout je trouve dans ces enfin années 80 si j'ose dire mais une ambiance ouais voilà vintage très particulière que j'aime bien l'ambiance est vraiment cool donc ça je vais vous montrer parce que c'est un truc que ça m'a vraiment fait rire et si fou bonne chance mais il s'en va qu'est-ce qu'il fait c'est parce que je vais rentrer dedans alors c'est bon comme le marchand de glace sauf que c'est un marchand d'armes vous le croiserez comme ça de temps en temps j'ai vraiment j'ai vraiment trouvé ça génial marchandise dites moi à qui ai-je l'honneur vous avez honneur à Walker on doit vraiment parler comme ça mais évidemment ainsi nous mettons fort en avant notre qualité et pour cette raison je représente le seul marchand on va acheter des pièces mécaniques pour améliorer la voiture oui parce qu'on peut également avoir plusieurs véhicules et améliorer son véhicule sa voiture c'est de m'a j'ai regardé vite fait j'ai regardé vite fait j'ai pas vu tous les véhicules j'ai vraiment pas acheté le véhicule du marchand de glace on va l'appeler comme ça j'aime bien aussi celle-ci la moto des sphères éternelles elle est très très spéciale on a une bat mobile ce truc tank de l'autorité j'ai mis un petit drapeau j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait mettre un drapeau allez on va je vais réparer la voiture avant il y a une donnée que j'ai pas prise en compte sur le stream c'est la qualité de l'image j'espère qu'elle sera bonne alors parce que sinon ça va être un peu compliqué surtout que ça bouge beaucoup donc si c'est pour voir des pixels un peu partout ça va être un peu dégueulasse un peu plus que ça va être un peu plus Destination atteinte. Reviens vite me voir, Walker. Forme de vie consciente en approche. C'est parti. Ça m'énerve vraiment, ça, par contre. Ah, mais j'ai déjà fait ce truc, attendez. Ah non, je l'ai pas fait, mais par contre, c'est à s'y méprendre. Il y a un endroit, là, ce que vous voyez, là, c'est exactement la même chose. L'échelle au même endroit, c'est vraiment, mais exactement ça qu'on dirait un copier-coller. Ah oui, d'ailleurs, aussi, un autre truc qui est un peu dérangeant, je dirais, c'est que malgré les voitures qui passent et les gens qui se tapent dessus, tout ça, je trouve que le monde manque un peu de vie. Voilà, c'est un peu trop statique, ça bouge pas énormément. Enfin, pas statique, mais disons que ça manque de personne, quoi, voilà. Et j'aurais bien aimé que ça soit légèrement plus vivant, voilà, il y a quelques animaux et tout. Bon, après, faut pas être trop con non plus, c'est un monde post-apocalyptique, donc forcément, on va pas y avoir masse de personnes et tout dedans. C'est pas très logique, ça colle pas du tout, ça coïncide pas du tout avec un monde post-apo, quoi. Si c'est un post-apo, c'est bien pour une raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts ou qui sont partis ailleurs. On va faire une mission principale, donc je vous préviens que ça va spoil, voilà. Mais j'aimerais quand même avancer dans le jeu qui pèse 45 gigas, je crois, donc c'est pas rien. Il faut avoir la place, les jeux prennent beaucoup beaucoup d'espace, de stockage maintenant. Donc, moi j'ai dû faire un peu le tri. A noter aussi, oui, il y a aussi des armes, il faut tirer, on peut changer, on peut prendre des missiles aussi. Il y a bientôt l'E3 qui arrive, donc on sera l'occasion d'en parler éventuellement. Si j'ai envie de faire une vidéo, je sais pas encore trop. On verra, quoi. Mais j'ai hâte en même temps de voir ce que ça va donner, en même temps, je suis pas très pressé parce que, bon, Sony ne sera pas l'E3, Microsoft sera là, mais d'une manière un peu différente. Enfin, c'est... Tout ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années, ça peut être intéressant, mais bon, tout ce qui est cloud... Encore le marchand ? Tout ce qui est cloud gaming et tout, moi, personnellement, ça me fait un peu peur, donc euh... ça me... ça me tente pas trop, quoi. J'en parlerai peut-être d'ailleurs de ça. Dans un podcast où il y aura du gameplay comme ça, vite fait en fond, mais... on verra. j'étais comme un bourrin, je suis passé carrément au-dessus. même chose. Wow, je me suis fait désosser. Pfff ! On va... On va refaire correctement. On va refaire correctement. On est où, là ? Ah merde, on est revenu là-bas. Ok. Bon, on va y retourner, et puis on va sauvegarder. comme ça, si je meurs, je pense que je reviendrai au même endroit où j'étais. Non pas ici, mais juste à côté du lieu, parce que bon, si on se retarde tout le temps, ça... La conduite est sympa, mais elle est... elle est un peu compliquée parfois aussi. D'ailleurs, en parlant de conduite, un jeu que j'attends vraiment beaucoup pour cet été, c'est clairement un jeu que tu... enfin, tu peux jouer tout le long de l'année, mais à l'été, c'est encore plus marrant, je trouve. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'ambiance, je ne sais pas. C'est le Crash Team Racing, que j'attends vraiment avec impatience. Donc ça, c'est des ennemis. On va éviter d'aller les... Je ne les ai jamais fight. Je n'ai pas envie de pour l'instant, donc on va éviter. Vous voyez, il y a quelques... quelques patrouilles, on va dire. Ce ne sont pas des patrouilles, mais vous m'avez compris. Il traîne comme ça. Il grouille probablement de bandits, maintenant que j'y pense. Mais ça ne devrait pas poser de problème à un Ranger, n'est-ce pas ? Non. Activation des systèmes. Allez, sauvegardons. Alors pourquoi une double sauvegarde ? C'est tout simplement si jamais j'ai une sauvegarde qui... qui viendrait à être corrompue ou à bugger. Voilà pourquoi. Je fais une double sauvegarde. C'est bon. Destination atteinte. Bonne chance. Oh. C'est vrai, je ne sais pas. T'es pas non plus Arosol. Lui, c'était un bon Arosol. Lui, c'était un bon Arosol. Je suis sur ce qu'il a pleuré. Oui, on va aller voir ça. Tiens, on ne peut pas aller. Plusie à pompe, là. C'est bon. On prend très cher là. Ah mais j'ai pas vu lui. Enfin elle plutôt. On est à la race d'ennemis là. Alors pourquoi j'ai utilisé l'overdrive maintenant ? C'est parce que j'étais à deux doigts de crever en fait. Et c'est pour me maintenir en vie que j'ai utilisé cette capacité. Parce que je regagne de la vie. Regardez vous voyez Lya. Regardez Lya elle est vraiment conne. Voilà ça c'est toute la débilité de Lya. En revue en quelques secondes quoi. Des fois elle est là. Elle fonce dans le tas. Elle marche sur les murs. Au niveau de la bande son aussi c'est du bon boulot. Je trouve que la musique et tout sont bien. Le doublage comme je l'ai dit tout à l'heure aussi. Allez on va rentrer. Ça fait très une fille mousse là. Les couleurs violettes comme ça. Eh bien regardez moi ça. Excellent je vais vous donner l'accès complet au site. Plus vite Doc. Les cramés vont plus tarder. Bon bah là ça va se fighter sévère. Quelques minutes je les aurais pas là je pense. Une fois ça je vais yacher. Cette couleur C'est une bouche sur le cul de ce qu'il y a. Finalement ça se passe plutôt bien. J'ai une fois là. Alors ça va en fait. Président ? Ça, ça me plaît. Oui, oui. Autant ne pas prendre de risques. Tout le site vous est ouvert. Président. Le poste de contrôle de la mission Ecopod est au 3ème étage. Et donc on s'appelle Walker. Et donc on s'appelle Walker. Et donc on s'appelle Walker. J'ai raté. J'étais trop loin pour utiliser la capacité qu'il sert à le tuer. Que ce soit ça ou les humains, les monstres ou les objets. On a aussi des esquives qui... Je m'en servais pas trop mais là je me rends compte qu'en fait c'est extrêmement pratique. Tu vois les esquives comme ça, tac. Vraiment du bon. Le gameplay est nerveux et vraiment... Il y a un bon feeling en fait. C'est ça que j'aime bien avec ce jeu. C'est qu'il y a vraiment un bon feeling. Après encore une fois, est-ce que ce jeu va... Va laisser des marques, va laisser une trace dans l'histoire de la PS4. Enfin dans le jeu vidéo. J'en suis pas sûr honnêtement. Je pense pas mais... Voilà moi je donne mon avis en toute simplicité. Et c'est pas parce que le jeu je l'ai pas acheté que je vais m'amuser à dire qu'il est très bien. Alors que... Ou qu'il est nul. Voilà. Je dis juste mon avis tel que je le pense. Et pour l'instant j'aime bien. A voir à la fin du jeu quand le bilan sera fait. Donc aujourd'hui les stats elles marchent. Parce qu'hier je pouvais pas y accéder. Donc j'ai pas compris. D'ailleurs course... Ami venger 0. Alors je sais qu'il y a... Y'a une capacité online. Mais y'a pas d'online à proprement parler. C'est dommage j'aurais bien aimé exploiter ce jeu en coopération. Pour tout vous dire. Je vais me renseigner tellement pas sur le jeu que je pensais qu'il y avait du online. Sans passer à la première personne. 18 minutes 30 c'est extrêmement bizarre parce que... Ah d'accord ! Ah oui d'accord ! Parce qu'en fait là... Ah oui non non c'est une grosse connerie. Tant de jeu 27 minutes. C'est une blague. Ah non donc en fait... C'est euh... Ah oui c'est chaud. En fait c'est les statistiques qui me les a prises en compte seulement maintenant. Et j'ai créé un compte Bethesda. Et je pense qu'il fallait créer un compte Bethesda pour pouvoir y accéder. Je suis pas sûr. Mais c'est abusé ça parce que... Oui tant de jeu 7h01. Ah oui voilà j'ai pas tué 70 ennemis en 7h hein. Faut pas rêver j'ai fait beaucoup plus que ça. Ah du coup les stats sont complètement foirés en fait. Ah c'est un gros défaut ça par contre. Bon c'est que des statistiques vous me direz mais... J'aime bien les statistiques. C'est... C'est pas la mort hein. Si y'en a pas. Mais genre Red Dead Redemption 2 par exemple j'en avais déjà parlé hein. Le fait qu'il y ait pas de stats je trouve ça aberrant quoi. Dans le solo. Alors peut-être que ça a été rajouté mais bon. C'est quand même du foutage de gueule quoi. De toute façon... L'online est un foutage de gueule à lui tout seul. J'y ai pas rejoué donc j'essaierai la mise à jour d'ailleurs. Ça peut être l'occasion. Mais le jeu ça fait plusieurs mois que je n'ai pu toucher. Autant j'ai aimé le solo malgré ses imperfections. Notamment la fin que je n'ai pas aimé. Mais je suis quand même très déçu du all-man quoi. On va tenter une pierre de coup. C'est passé. Coucou. Bah alors Titeuf. Oui ça ça m'énerve. Au limite ça a baissé. Ah bah un écran de PC. Bah il fallait un tiens. Ah oui faudrait aussi que je rejoue à Hitman. Je sais pas pourquoi je pense à Hitman d'un coup là. Tester la nouvelle map apparemment. C'est pas vraiment. A voir si c'est avec des DLC ou pas ça j'ai pas pensé. Goon Squad. Oh. Regardez regardez. Ah c'est quand même. Vous voyez c'est tout con hein. Comme plan vous voyez là. Mais je trouve ça joli quoi. Bon. Certes c'est désertique. C'est moche parce que c'est de la végétation. Bah voilà quoi. Tu sens bien qu'il y a eu du. Quelque chose de mal qui s'est passé. D'horrible. Mais avec le fuchsia là. Comme ça le violet j'aime beaucoup. Du coup ça rend très très bien. Les effets de lumière. Regardez sur l'arme et tout. Je les trouve plutôt bien rendus. L'arme est plutôt bien faite hein d'ailleurs. Regardez quand on voit. Il y a pas mal de détails. Easy Software. Hit Software. Je sais pas comment on dit. Bon on va dire Hit Software quoi. Voilà. On a fait un bon boulot. Il y a les mains. 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 Il est conçu pour les CRM. Unis. Tient-me toi ? Oh mais où ? Oh, une lumière qu'est ce qu'on a. J'aime beaucoup la capacité, là. Oh, je vais mourir ! Ah oui, là, j'ai trop ramassé d'un coup, là. Putain. Alors, j'ai sauvegardé en plein milieu. Donc, je sais que ça met au dernier point de contrôle. Je sais pas s'il y a une save auto, je crois qu'il y en a une, mais... J'en suis pas sûr. Bon, c'est bon, ça nous a remis là, donc c'est nickel. Coucou. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce 3 ? Cha... J'ai fait de la merde là. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça va être comme ordinateur central, on se demande. L'écho-mode a bénéclé l'atmosphère. Les capteurs de température à bord indiquent une protection thermique et uniforme. What? Il est là, l'écho-mode est bien rentré. Je le sais, tout comme l'autorité. Ah, ça a cassé là, non? Oui. Ouuuuh! L'ascenseur marche encore. Jusqu'ici tout va bien. Ça pue le boss, je sais pas pourquoi mais... J'espère qu'il fonctionne. Faut savoir. On s'en s'en marche encore, j'espère qu'il va bien. Enfin qu'il fonctionne. Vous y voilà. Vous l'avez trouvé. Allumez-la et laissez-moi faire le reste. Ce super ordinateur va bientôt danser au rythme de ma foi. Tout est allumé. Aucun sens. Go la musique. Fantastique. Le projet DAG va enfin. Je reçois un signal venant de l'extérieur de l'écopode. Des mutants guerriers de l'autorité se dire... Je me disais bien qu'il y allait avoir de la baston. C'était sûr hein. De toute façon. On est près de... Allez. Oh putain merde. Comme par hasard. Le dock avait vu juste. Des mutants de l'autorité. Je me les fais tranquille. Je meinsule à roulain. C'est parti. J'ai beaucoup de enquête à mourir. J'ai... J'ai ouvert Crazy. J'ai ouvert... J'ai ouvert siicelon. J'ai ouvert ses comp attentivement... je vous l'ai dit c'est une arène très grande ça pue le boss par contre c'est moi ou il est nul ce boss oh putain ça c'est le genre de truc que j'aime pas du tout bon 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 oh putain ça c'est moi bon il va me finir vite 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 oh il a deux vie il a une nouvelle vie là il a une vie complète c'est la merde là et j'ai rien pour me protéger ah il m'a eu ah ouais oh ok oh mais là c'était sûr oh on 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 ça commence à escorter et j'imagine que c'est la fin de la mission après C'est parti. Il y a des bruits chelous là. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'aider. La feldrit ou un truc là. Il n'y a rien du tout. Alors on va peut-être... Ah des balles. Des assauts. On a refait le plein de balles. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on peut faire. On va voir pour améliorer notre perso. Sous-titrage ST' 501. On va augmenter ça, voilà, j'ai réduit les dégâts de balles, mais le problème c'est que c'est pas vraiment des balles là qui nous jettent, mais bon, c'est la seule solution qu'on a. Alors, c'est bon. Ok, c'est bon. Le doc avait vu juste. Des mutants de l'autorité, je me les fais tranquille. Là c'est un vrai stratagème Déjà du côté gauche il a l'air de ne pas me buter J'ai rien dit J'ai rien dit c'est pire J'ai rien J'ai pas d'infusion de santé J'ai rien Et en plus je me suis coincé c'est magnifique Ça je me suis coincé et je peux plus me relever C'est génial C'est beau En plus je me fais défoncer derrière Est-ce que je peux appeler ma voiture Putain je peux pas Écoutez on va se casser le plus loin possible Ah putain on peut pas Ah ils sont pas cons Je peux pas monter là En passant par le dessus Il y a peut-être moyen Nickel Ça va il nous a pas vu Et là en plus on a un visu sur ces deux trucs On en a un seul On en a un visu sur ces deux trucs On en a un visu sur ces deux trucs On en a un visu sur ces deux trucs On va entendre ce bruit ignoble là tout le temps. Non, ça va. C'est le moment d'aller chercher des nano treats. Je ne m'en sers jamais de ça. C'est vrai que ça pourrait être extrêmement utile. C'est un saut de son. C'est le moment d'aller chercher des nano treats. Bon, ok, j'ai compris. Ça va être très compliqué là. Très très compliqué. Bon, on a déjà réussi à arriver avec presque l'intégralité de la vie. Je ne sais pas comment je peux perdre 6% d'ailleurs. Wow, mais ils te font. Ils te font la vie en deux-deux quoi. J'ai plus de balles, c'est magnifique. Écoutez là, on est légèrement dans la merde. Ça, il va me mettre la zone comme quoi je m'éloigne. J'ai plus de balles, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai plus de balles, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai plus de balles, c'est magnifique. Peut-être une chance avec ça. Le pistolet qui fait des détonations, ça peut être très intéressant. Le pistolet qui fait des détonations, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Deux. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Finalement ça marche pas tellement. C'est parti. C'est parti. Putain. Ah ouais putain c'est pas possible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh j'ai eu une infusion de santé ça c'est plutôt bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ouais mais là on perd trop de vie. Je vais rester 15 ans sur ce boss. Putain c'est pas vrai quoi. C'est parti. 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 Ah ça y est. Il doit de nouveau détecter. Il faudrait qu'il vienne là ce connard. Voilà, oui, parfait, là C'est très bien, comme ça Impeccable, mon petit Voilà Parfait, mon petit Comme ça, là, on vient mettre un bon champ Ou pas, en fait, si, ça va Allez, bouge un peu, voilà Presque down Depuis qu'il est con Comme la lune Impeccable Oh, merde Oh, le guignol Comment perdre de la vie bêtement J'ai utilisé Un dash dans le vent Comme un crétin Pas rien vu Bon, il est mort Ah, c'est pas comme le premier boss Où j'ai eu beaucoup plus de mal Euh, beaucoup plus de mal Beaucoup plus de facilité, pardon Interface neuronale Nanotrit T'apportez-la au cyberdoc de Wildspring Pour profiter d'une augmentation Les coffres archéens Les vendeurs d'infos Les cyberbroyeurs Sont les meilleurs moyens D'obtenir des interfaces neuronales Voilà Il est battu On va juste save Alors, j'espère que ça va save là Euh, on a passé, sans déconner Presque Une bonne demi-heure Sur ce boss, hein Je pense Facile Parce que là, il crie 7h07 7h21 Je suis pas sûr Qu'on en a pas mis un quart d'heure Quoi On meurt là On est vraiment con Espèce de saloperie De mort C'est ça Et maintenant Vous allez terminer Votre part du projet d'Agg Absolument Dans de telles conditions Ce sera Bon là, on va aller acheter Des munitions et tout What ? Différents projets De nature scientifique Mais qui vous aideront tous A gagner en force Et en résistance Pour réussir enfin Comment vous dites Niquer l'autorité Ça m'intéresse Contrôle au sol Je l'ai trouvé Vous avez bloqué Le projet de Gvazir Qui sont principalement Centrés sur les nanotrites Souvenez-vous Ok, oui, si tu veux Ah, ça c'est intéressant Ah, ça c'est très intéressant Ça aussi Très bien Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Ok Ok Salut Volker Est-ce que Je vais faire venir Pour 10 dollars Ah oui, donc C'est comme ça Qu'on fait venir S'il te plait Ah oui Donc c'est comme ça Venez me retrouver Dans mon labo Système Dive doc Par contre C'est payant Pour faire revenir Ce truc Bon bah là Il va falloir Que je trouve Le marchand C'est mon seul Moyen Entre guillemets Ah non Attendez Il y a encore Le centre d'exploration Que j'ai pas fait là Et là aussi Il peut y avoir des trucs Alors attendez On va aller voir Parce que Si on peut avoir des trucs Sans payer Des munitions Je prends C'est marrant Ça va pas On était là tout à l'heure Et ça va pas sauvegarder Déjà on a des cartouches De toute façon On ira au camion Quand même Parce que Il faut que je récupère Des Je récupère Des trucs Des kits De soins Et tout Donc Il faut qu'il arrive On ira Il a fait le treat C'est bien Mais Des balles C'est mieux J'aime bien la musique Ah bah oui C'est vrai qu'ici On avait quasiment Rien exploré Les camelotes C'est toujours bon A prendre Les balles De pistolet Ça c'est très bien Le renade Le fusil d'assaut On a fait le treat À nouveau Je peux prendre Le truc Ça s'ouvre Automatiquement D'accord Bah Ils sont revenus là On a encore autre chose Ça s'ouvre encore autre chose ici le mot C'est complètement décomplexé quoi, je veux dire c'est très second degré le scénario quoi, c'est assumé, vraiment c'est du bon hein, c'est du cool en fait, c'est du fun. C'est gentil, je vais pas utiliser une infusion de santé pour un truc comme ça, un composant mécanique ça c'est très bien, pour la voiture, parce que, ah ouais voilà, un bloc-notes. Ah ouais... Ah oui c'est la pièce où ils sont tous là non ? Oui, moi aussi je te tiens. Ah ouais... ... 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 Ici j'imagine qu'il doit y avoir des trucs Parce que j'ai pas du tout exploré On est étonnerait que ça soit désert comme ça Et vraiment absolument rien Et il y a absolument rien On va voir l'escalier là Est-ce que je détecte un truc déjà avec ça Non Très bien Ah c'est verrouillé voilà Ah donc ici ça sert vraiment à rien Bon pour tout reprendre Alors attendez Est-ce que ça a été fouillé de faute en comble là Il manque un bloc de données Un conteneur donc non Il y a encore des trucs qu'il peut faire Bon pour tout Ah C'est parti. Vraiment on est partout hein. Ou pas. Non on peut pas aller partout. Très bien. Bon c'est très bon. On va sortir le dernier bloc c'est pas très grave on s'en fout un peu. Allez. On va aller trouver un marchand rapidos. On peut prendre les motos hein. Enfin peut être pas celle ci. Alors celle là on peut bas mais il y a des motos qu'on peut prendre hein. Il y a des autres véhicules également. On va aller à l'endroit en dessous. Oh non en fait on a déjà exploré celui là. Alors on va aller... On va localiser le ranger mort. Il y a deux conteneurs là. En espérant trouver un marchand. Ouais je me suis pas beaucoup servi de l'argent de gagner dans ce jeu. pour l'instant. Et je commence à me rendre compte de l'intérêt quoi. Ah mais on est sur... Bonne chance. Ah mais attendez mais c'est le marchand. Ah mais c'est ça qu'on a entendu. Ah mais voilà attendez on va peut être pouvoir euh... On va acheter 4 infusions. En les améliorant avec des atouts. Bah oui mais attendez. 3 sur 100 mais... Nano treat. Ah ouiiii. Oh mais quel con. Voilà. Ok. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait à améliorer. Comme quoi on en apprend encore un peu tous les jours. Un peu tous les jours. 1500 ça hein. Ça on va voir après. À niveau balle. À niveau armes on est très bien euh... En munitions on a plus besoin en fait de trouver le marchand. Non ce sera juste pour le reste. 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 Le ranger mort il est là en fait. Il y a toujours une entrée cachée. De toute façon. De toute façon hier je vais galérer pour en trouver une. Putain merde. Ça c'est énervant. Je suis à côté. Au final on a vu que... Casser euh... En tirant dessus c'est peut-être pas la bonne solution. Un ascenseur ici. Ah bah dis donc c'est bien grand ici. Ah bah il est là le ranger en main. Putain mais... Je suis dessus. Prolé m'envoie. Tu dis le centre spatial Eden il y a plusieurs jours. J'ai été suivi le coin grouille de ces saletés de cramées. Et j'ai déjà dû les affronter à plusieurs reprises. C'était violent. Ils semblent venir du nord mais leur origine exacte reste un mystère. Ils agissent de manière chaotique et semblent manquer de tactique voire de préparation. Ils ne semblent vivre que pour tout détruire. J'ai toutefois réussi à déceler une certaine méthode dans leur folie. Leurs cibles et déplacements semblent répondre à une stratégie à grande échelle. Certains lieux sont pillés puis abandonnés. D'autres sont occupés de manière permanente. Ce bon vieil Eden en fait partie. Je compte m'y introduire cette nuit pour découvrir qui gère cette bande de dégénérés. Modificateur de structure d'armes. 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 Il y a encore un conteneur ? Sérieux ? Sérieux ? Ah oui ? Putain. Il est où ? Il devrait m'envoyer de pas aller loin parce que il y a le... Ah il est là C'est ça tout à l'heure on est passé là Je me suis dit cool un marchand mais en fait c'est juste son C'est juste son camion au gars Qui est foutu Enfin qui est foutu qui est là mais qui parle Et y'a rien Ah mais attendez y'a des convois à détruire Là ça peut être intéressant en fait Pour les pièces mécaniques Ah mais oui c'est les fameux trucs défoncés C'est parti Walker je suis présente Je suis dansé Je continue J'ai retrouvé J'ai retrouvé J'ai retrouvé Attention ! Rérouillage ennemi d'évité. Va falloir sortir les accessoires pour pénitrer ses boucliers énergétiques. Bouclier énergétique effectué. Essayez une fois. C'est la première fois que je détruis des convois. Rérouillage ennemi d'évité. Va falloir sortir les accessoires pour pénitrer ses boucliers énergétiques. Armement en surchauffe. Point faible, explosé. Rérouillage ennemi d'évité. Armement en surchauffe. Là, une grosse ouverture. Balance la sauce. Intégrité à 50%. Armement en surchauffe. On va les voir en tire-chauve. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est trop dur ! J'ai mis les dégâts ! J'ai mis les dégâts ! Point faible, exponé. Arrèlement en surchauffe. Yé ! Trop dégâts ! Je me suis coupée ! Tut présent, vite ! Personne veut lacher là. Je fais tout à côté ! Armements en surchauffe, intégrité à 30% Là, une grosse vertière, balance l'essence Wouh ! Qu'on voit, qu'on voit plus Voilà le trophée que vient de voir Ah oui, 15 pièces mécaniques Ah oui, c'est quand même pas dégueulasse Ah, c'est intéressant quand même 15 pièces mécaniques, ça peut faire vraiment du bon pour mon... On va déverrouiller, on va augmenter le châssis du coup, c'est ça Ah, c'est cool Ce qui est moins cool, c'est qu'on est vraiment en galère De munitions et tout Ah, magasin, station de rechargement, barrage Huité Primes Pas de marchand Enfin si, il y a des marchands, mais... C'est pas ici, je crois Ville marchande, voilà On va faire un voyage rapide Je savais même pas qu'il y avait voyage rapide jusque là-bas Puis on va pas tarder à s'arrêter Parce que le live trade en longueur là En tout cas, c'est cool, je suis content de le faire Parce que je m'amuse bien, vous voyez C'est vrai que c'est un peu répétitif Ça tourne un peu en rond mais... J'apprécie ce jeu Donc, encore une fois, merci à PlayStation Pour ce cadeau Oui, si ça va être possible Oh Foudre à magasin Oh, impeccable Vous voulez grignoter ? Personne m'écoute quand je parle de nez Et j'ai envie de parler de vous Vous voyez ? Ah non mais... Putain, c'est pas un magasin ça Ah, truc de pharmacie là Forme de vie Impeccable C'est la même fois Ok Lui, c'est pas un magasin Pouy C'est pas un magasin attendez le schéma à comment on s'en sert non sur du schéma d'infusion de santé vous on peut fabriquer d'accord ok donc je t'ai un schéma ok d'accord c'est bon allégez vous une nouvelle tête jolie sape une véritable dégaine de gagnant vous êtes là pour vendre ou pour acheter on sait pas encore voyons ça dans tous les cas franchement acheter ta camotte c'est un vrai job les gens se décarcassent jour et nuit pour déterrer ses trésors je m'appelle jack mais on m'appelle jack ou le trocant c'est pour déconner parce que je troc vous comprenez je troc pour vivre et je vis pour troquer oui mais on est con on est con ça on est con on est pas con hein les morceaux de choix on 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 là et on va aller là mais on va pas lancer la mission je m'arrêterai là je pense que je vais même arrêter de jouer pour ce soir on va pas mal avancer on joue une bonne heure je pense même plus que ça il y avait 6h30 de jeu je crois quand on a commencé à jouer on doit être à 7h et quelques je pense c'est pas mal j'aurais bousillé la course allez aussi j'ai voulu préciser que le cycle jour nuit est en temps réel de ce que je vois bel et bien un cycle jour nuit j'ai pas acheté de missiles et tout il va falloir que je trouve un marchand en fait c'est peut-être ça que j'aurais dû acheter au marchand dehors là dans la ville pardon non mais je veux pas me battre contre vous j'ai déjà bousillé toutes mes veulent j'ai déjà passé j'ai déjà passé ah oui alors ça faut pas rester devant ça vous défonce la voiture les sentinelles qui vous butent dès qu'elle vous voit on y'a d'a 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 on ferait ah Ah Ok très bien On va aller au second point Qui est juste au dessus C'est sur la même route Vous avez vu C'est pas très C'est là qu'on voit que la map est pas hyper grande Parce que je suis déjà arrivé Alors que Ça paraissait loin En fait bah ça l'est pas Ça l'est pas vraiment J'ai un visuel sur Une sorte d'habitation Comme une gigantesque fanière Et s'ils sont vraiment Valais fais gaffe à toi On dirait que tu viens de tomber sur la demeure De l'un des géants solitaires à Radon On va peut-être pas y aller maintenant Qu'est-ce que c'est Oui on va pas y aller maintenant Et tuer ce mégot Gigantesque Oula ouais difficulté 7 Non non Finalement on va pas faire ça On va le laisser tranquille Après je suis pas sûr qu'il y ait des restrictions De niveau vous savez Pour Pour Les missions C'est à dire que Je pense pas que les missions Sont insurmontables Si j'ai pas un niveau Plus élevé Enfin y'a pas de niveau Mais si j'ai pas d'amélioration Plus élevé Pour l'instant j'ai pas eu ça Donc Je pense que les missions Sont faisables Mais là Plus la difficulté est grande Mieux vaut avoir quand même Un matériel un peu plus évolué Parce que sinon C'est un peu le bordel La caméra c'est vraiment Horrible des fois Regardez moi ça On dirait la caméra de GTA 5 GTA 4 Là où vous êtes bourré Je sais pas si y'a une touche Pour la remettre Vraiment Pile là Voilà Attendez Si c'est R3 Voilà on va s'arrêter là Sur ce super pont On va s'arrêter Y'a un mot de faute On va aller juste voir un petit peu Vite fait J'ai pas eu l'occasion De le tester Donc On va On va faire ça Ouais donc 8h11 On a joué quasiment 2h Donc c'est pas mal du tout Je pensais que c'était plus que ça Mais bon Appuyez maintenant Toucheur pendant moins de secondes Pour prendre une capture d'écran Mode capture d'écran Appuyez sur Ok Ah oui la lentille Oeil de poisson On peut mettre Vraiment Alors peut-être pas minute par minute Mais Voilà quoi Vous voyez on peut Donc c'est bel et bien du temps réel C'est très bien fait On peut mettre une teinte Photo Il est assez complet Le Je trouve qu'il est assez complet Regardez on peut mettre des cadres et tout Il est assez complet le mode photo Pas mal de choses Regardez Ah c'est pas mal du tout C'est sympa de toche Bon voilà Allez On va s'arrêter là J'espère que ce petit live vous plaira Donc pourquoi je dis vous plaira C'est simplement parce qu'il n'y a personne qui a regardé Comme très souvent avec mes lives En même temps j'ai fait des erreurs improbables J'ai pas d'audience particulière Mais bon C'est pas très grave Donc on va le mettre sur Youtube Tranquillement J'espère en tout cas que ça vous aura plu C'est un jeu que je vous recommande A un prix A un prix Moyen Voilà Une vingtaine d'euros Je pense que ça peut être intéressant Mais pas plein pot Parce que Je trouve quand même que ça manque De De variété On va dire pour l'instant Même s'il y a pas mal de choses On l'a vu des choses que j'ai encore découvert moi même Tout à l'heure En tout cas j'espère que ça vous aura plu Ce live Cette petite vidéo Alors en direct Mais il n'y a pas eu un spoil énorme Un spoil de boss quand même Mais Hormis ça Ça reste raisonnable Donc C'était Anthony Je vous dis Bye bye Et à la prochaine Tcho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada